Observons le mouvement de ce cycliste. La trajectoire est rectiligne et à partir d'un certain moment, le cycliste roule de plus en plus vite. Nous disons que son mouvement est accéléré. A partir de ce moment, le mouvement est accéléré et un mouvement rectiligne est uniformément accéléré si la vitesse augmente de valeurs égales en des intervalles de temps égaux. L'instant où le cycliste commence à accélérer, cette fille commence à mesurer le temps. Pour décrire ce mouvement, nous choisissons ce système de référence avec l'origine et l'unité de longueur. L'instant où le cycliste commence à accélérer, c'est l'instant où la fille commence à mesurer le temps. À cet instant-là, elle met le temps sur zéro. Le temps initial est nul. La distance parcourue jusqu'à cet instant zéro est désignée par x indice zéro. Ça, c'est la distance initiale. Et la vitesse instantanée en ce moment zéro est désignée par v indice zéro. C'est la vitesse instantanée initiale. Nous disons que c'est la vitesse initiale. Nous observons le mouvement rectiligne uniformément accélérée jusqu'à cet instant t où la distance parcourue x, c'est la distance de là jusque là, et où la vitesse instantanée, c'est v. Nous disons que c'est la vitesse du mobile à cet instant t. Pour un tel mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération a est définie par l'augmentation de la vitesse divisé par le temps nécessaire à cette augmentation. Donc, l'accélération a, c'est l'augmentation de vitesse, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t moins la vitesse initiale, divisé par le temps nécessaire à cette augmentation, c'est-à-dire divisé par le temps écoulé entre cet instant-là et cet instant-là. L'unité d'une accélération, c'est-à-dire l'accélération, c'est une augmentation de vitesse, donc mètre par seconde, par unité de temps, donc par seconde. Et mètre par seconde, par seconde, c'est des mètres par seconde au carré. Retenons donc bien l'unité d'une accélération, c'est mètre par seconde au carré, mais retenons aussi d'où ça sort. Des mètres par seconde au carré, ça veut dire des mètres par seconde, par seconde. Encore une remarque, pour un mouvement rectiligne uniformément décéléré, c'est-à-dire que le mobile devient de plus en plus lent, on a V moins V0 est strictement négatif, puisque la vitesse finale est plus petite que la vitesse initiale, et par conséquent, pour un mouvement rectiligne uniformément décéléré, l'accélération est strictement négative. Lors de ce mouvement rectiligne uniformément accéléré, nous savons que l'accélération A est définie par la vitesse finale V moins la vitesse initiale V0 divisé par le temps T. Et de cette définition de l'accélération, nous pouvons déduire que V moins V0 est égal à A fois T. D'où cette première formule d'un MRUA, la vitesse finale, est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Pour calculer la vitesse moyenne, lors de ce MRUA, nous avons deux possibilités. Ou bien nous calculons la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir, c'est-à-dire la distance X moins la distance X0 divisé par T, donc comme ceci. Ou bien, puisque ce mouvement est rectiligne et uniformément accéléré, nous pouvons aussi calculer la vitesse moyenne par la moyenne de ces deux vitesses, donc V0 plus V divisé par 2. Cette première fraction, c'est la vitesse moyenne, et cette deuxième fraction aussi. Par conséquent, ces deux fractions doivent être égales. Nous, nous déduisons que X moins X0 est égal à 1,5 fois V0 plus V fois T, et là-dedans, nous pouvons remplacer le V par V0 plus A fois T, et c'est ainsi que nous obtenons cette égalité-là. Égalité qui mène alors de suite vers cette deuxième formule d'un MRUA, la distance totale parcourue est égale à la distance initiale parcourue plus la vitesse initiale fois le temps T plus l'accélération fois le temps T au carré divisé par 2. Sous-titrage Société Radio-Canada